Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire aujourd'hui sur les batteries lithium et la maîtrise des risques liés au stockage, au transport et à l'usage des batteries lithium. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre Lavella Neda, responsable équipe business développement et projet conseil accompagnement sur technique en performance, excusez-moi, sera le présentateur et animateur principal de ce webinaire. Viendront en support Émilie Lecaus qui est directrice du développement chez BVT, une filiale d'APAV, Dominique Bringer, responsable formation environnement, qualité et risque industriel Gamatex, Philippe Bellon, responsable de domaine de performance des installations électriques chez APAV et enfin moi-même, Lucille Mouillot, responsable marketing de la secteur line transport. Alors tout de suite, nous allons commencer avec un petit sondage, afin de mieux vous connaître dans l'assistance, savoir sur quel aspect vous avez des difficultés à maîtriser les risques et la conformité liés aux batteries lithium. Alors je vais lancer le sondage tout de suite et je vous laisse répondre. Alors pour le moment, c'est surtout utilisation de batterie, non surtout stockage de batterie. Voilà, donc c'est surtout le stockage de batterie pour le moment qui est le risque le plus difficile à maîtriser. Alors stockage de batterie, en premier stockage de batterie, ensuite utilisation de batterie dans les engins de manutention ou de production de mon activité. Ensuite, le transport de batterie et derrière, bien derrière, intégration de batterie dans mes produits finis et fabrication de batterie. Très bien. Donc le problème majoritaire, enfin principal, c'est au niveau du stockage, mais pas que. Eh bien, Jean-Pierre, je te laisse la main. Merci Lucille. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je vais vous présenter ce petit webinaire sur les batteries lithium. Donc notre objectif dans cette présentation, c'était de faire un panorama, d'essayer de recenser tous les facteurs de risque qu'il fallait mettre sous contrôle autour de ce sujet de batterie. Il y a beaucoup de questions qui se posent. On a beaucoup de clients qui ont des inquiétudes, des interrogations. C'est un sujet à tiroir. C'est peut-être pour ça qu'on a mis une batterie en tiroir en première page. Et on essaie de donner un panorama. Donc effectivement, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, elle est très large. Donc on ne va pas aller très en profondeur dans les sujets techniques. On a bien sûr un temps de questions-réponses. Donc on a un gros quart d'heure de prévue là-dessus. Mes collègues experts, en étant qu'un généraliste sur la plupart des sujets, vont pouvoir essayer de répondre à chaud à vos questions. Et puis si jamais la question, on ne peut pas y apporter une réponse ou de suite parce que ça nécessite des précisions, un échange, etc. On reviendra vers vous, on est à votre disposition à ce propos. Et on vous remercie de votre compréhension. Donc en préalable, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est une courbe. Cette courbe, c'est la quantité de batterie, la projection de la quantité de batterie dans le temps. Donc on voit bien qu'il y a une explosion anticipée en gigawatt-heure sur cette puissance utilisée. C'est vraiment un domaine d'application, une technologie qui se diffuse en masse. Et ça a un certain nombre de conséquences majeures en termes d'usage. Pourquoi ? Pourquoi en fait on a cette explosion-là ? C'est assez simple et assez trivial. Parce qu'en fait, on va utiliser des batteries partout et pour tout. En fait, on a une multiplication des cas d'emploi et des cas d'usage. Pour les énergies renouvelables, c'est de la production intermittente. C'est bien le problème de l'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, du solaire, etc. Et donc on va utiliser des batteries pour stocker l'énergie qui n'est pas consommée immédiatement et pouvoir lisser l'utilisation de l'énergie, même si la production est intermittente. Pour aider à la transition énergétique, il y a de l'électrification d'un certain nombre d'activités, de process, que ce soit en mobilité ou pas. Et cet outil batterie est très utile pour accompagner la transition des industriels ou des différents activités. Bien entendu, dans notre quotidien, on voit de plus en plus de véhicules électriques. Ça peut être bien sûr des véhicules personnels, mais on a des véhicules industriels, des engins qui sont électrifiés. Donc c'est des usages qui sont en train de se mettre en place. Bien évidemment, c'est des batteries qui sont grosses comme notre voiture. Ce n'est pas les mêmes tailles, ce n'est pas les mêmes puissances, mais cette électrification est utile aussi pour soutenir la transition énergétique, pour soutenir aussi les efforts environnementaux, parce qu'il n'y a moins de pollution sonore et d'émissions sur le lieu de fonctionnement du véhicule. Et donc c'est bien apprécié de ce point de vue-là. Et puis on a, associé à tout ça, des batteries, par exemple sur des stockers liés aux IRVE, des réseaux privés. Tous ces usages-là font qu'on multiplie l'utilisation de batteries. Cette multiplication d'utilisation de batteries, elle augmente significativement la quantité des batteries à produire et qui sont sur le marché. Donc cette industrialisation amène une baisse projetée de 36%. Donc on a de plus en plus de batteries utilisées, qui coûtent moins cher, ça se démocratise, les technologies s'améliorent. Et donc tout ça, c'est un cercle vertueux du point de vue du marché de la batterie. Donc quelque part, ça devient quelque chose de très usuel à utiliser. Alors ça, c'est très bien, sauf qu'on s'aperçoit que quand on commence à creuser le sujet, il y a quand même pas mal de dimensions en termes de maîtrise des risques qui sont à prendre en compte. Un PAV est un spécialiste de la maîtrise des risques, quelle que soit la nature du risque. Et on a une vision un petit peu d'ensemble, on a essayé de la partager avec vous. Donc, quels sont les risques et quels sont les types d'actions, de solutions à mettre en place ? Et ça, c'est bien la thématique de notre webinaire aujourd'hui. On a découpé le problème en fonction de phase de vie de la batterie. Donc une batterie, on va l'acheter, on va s'approvisionner. Et puis quand on aura fini de s'en servir, on va l'envoyer en recyclage. Entre les deux, on va l'utiliser, on va la recharger, on va l'exploiter, la maintenir, la tester. Et puis bien sûr, on aura plein de batteries qui vont rentrer, qui vont sortir du site, qui vont tourner dans le site. Et bien ces batteries, on va les stocker, on va les manipuler, les magasiner. Et puis elles vont être transportées à l'intérieur de notre site. Et puis depuis le fournisseur jusqu'à notre atelier de maintenance, réparation, pour le recyclage. Donc tout un tas de transports et d'explications. Donc ça, ça serait le cas pour des batteries neuves, mais aussi des batteries usagées, des batteries endommagées. Et ce n'est pas du tout neutre en termes d'impact risque et même réglementation. Donc il faut bien prendre en compte toutes ces phases de vie et bien anticiper tout ça. Donc, on va commencer par la fabrication. Alors, ce n'est probablement pas la majorité des participants de ce webinaire, mais bien sûr une batterie, quand on la conçoit, quand on la fabrique, il faut qu'elle soit conforme. En tant que telle, parce que c'est un équipement électrique. Parce que c'est une batterie à l'intérieur d'un équipement qui est considéré comme une machine. On a mis machine pour quelque chose de statique, mais les véhicules, bien sûr, c'est des cas particuliers. Mais la conformité de l'équipement doit prendre en compte le fait qu'il y a une batterie dedans, parce qu'on a électrifié l'équipement, qu'on va manipuler, qu'on va assembler des batteries avec d'autres éléments. Il y a des habilitations électriques d'assemblage particulière. Donc, en fait, il y a tout un tas de sujets de conformité à prendre en compte en termes de règles de conception et de fabrication. Et puis, bien sûr, on a aussi des réglementations complémentaires qui vont s'appliquer, comme le ROHS sur les produits chimiques utilisés dans la batterie. On va avoir des effets de bord sur la compagnonivité électromagnétique. On va avoir, par rapport à des nouveaux usages, on parlait tout à l'heure du fait que l'explosion du nombre de batteries était liée à des usages multipliés, diversifiés. Ces nouveaux usages, ils veulent dire qu'on n'avait pas forcément prévu d'utiliser des batteries avec, je ne sais pas moi, des climatisations sur des avions. C'est une des actualités qu'on a aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on réanalyse les risques de l'environnement de l'avion par rapport à une grosse clim qui est à côté et qui est électrifiée avec des batteries parce qu'on a du clérosène, parce qu'on a tout un tas de choses à prendre en compte et qu'il faut bien reposer le sujet. Donc, on va avoir des niveaux de sûreté de fonctionnement qui vont être requis et qu'il va falloir vérifier une fois que la batterie et l'équipement a été conçu et fabriqué. Et puis, on a un sujet qui n'est pas du tout neutre, qui est la maintenabilité. Ça fait un peu la une de la presse et ça circule pas mal sur ce sujet-là parce qu'on s'aperçoit que pour des raisons d'économie, pour des raisons de modularité, pour des raisons diverses et variées, la maintenabilité des batteries n'est pas forcément très bonne. Et ça pose un souci parce que malheureusement, ce n'est pas des ensembles, des équipes des organes qui ont une vie infinie, ce n'est pas des composants qui sont absents de panne. Et le fait que ça ne soit pas maintenable, veut dire que ça complique singulièrement l'utilisation au quotidien parce qu'il faut trouver comment on démonte, il faut y accéder, il faut trouver une filière pour maintenir, il faut trouver une filière pour recycler quand c'est endommagé, etc. C'est des choses qu'il faut anticiper et si on les anticipe à la conception, bien sûr, c'est plus simple au quotidien après. Donc on est là sur la partie conception-fabrication. Maintenant, si je me mets du point de vue d'utilisateur, je vais en acheter, je vais en approvisionner. Il va falloir que je anticipe le recyclage parce que c'est bien sûr, ce n'est pas des consommables, mais ça n'a pas une durée de vie extraordinaire non plus. Il faut savoir qu'en juillet 2023, il y a un règlement européen autour des batteries qui a été émis et qui couvre énormément de sujets. On y reviendra, on l'a mis en référence à la fin du webinaire. Et donc, il y a des exigences sur toute la chaîne de valeur des batteries, y compris les véhicules électriques, pour toute l'Europe. Et donc, tout ça a un certain nombre de vertus. Donc, on a des exigences en termes de durabilité, de sécurité, d'étiquetage, de commercialisation, de gestion de la fin de vie, de recyclage, d'utilisation de matières premières. Et donc, tout ça, c'est pour accompagner la transition énergétique européenne. Et donc, on a des exigences, notamment sur la gestion de fin de vie, sur la recyclabilité des batteries imposées par cette réglementation. On a aussi, j'ai beaucoup de donneurs d'ordre, une volonté d'aller sur une vertu, d'un point de vue RSE, d'avoir des achats responsables, d'avoir des critères RSE. Bien sûr, dans le public, c'est obligatoire, mais dans le privé, ça se diffuse largement. Et donc, il faut savoir que les batteries, il y a une catégorisation, bilan carbone, ACV, donc analyse du cycle de valeur des batteries, qui permet de classer le niveau de qualité, d'un point de vue RSE, de ces composants. Il y a bien sûr une gestion des déchets qui peut être en place. Et je rappelle l'obligation pour les donneurs d'une certaine taille, au devoir de vigilance, c'est-à-dire des modalités de fabrication des batteries de vos fournisseurs. Il y a une obligation pour s'assurer que ça ne soit pas fait n'importe comment, d'un point de vue droit humain. et environnement. Donc, il y a la mise en place d'une filière de recyclage qu'il faut anticiper dès l'achat, parce que sinon, on va se retrouver à avoir un surcoût non anticipé et de ne pas résonner qu'au complet. Il y a une nécessité de maîtriser la supply chain de toute cette filière de recyclage, donc avoir des voies de sortie, des voies d'entretien. Donc, tout ça, ça s'anticipe à l'achat de ces batteries. Et quand on s'approvisionne, on a bien sûr aussi des exigences de durabilité, de sécurité, d'étiquetage, toujours en lien avec ce règlement OPERA. D'une manière plus large, comme pour l'ARSE, il y a une maîtrise de la qualité à mettre en place, comme n'importe quel composant que vous achèteriez, vous avez besoin de vous assurer que la performance au sens large de la batterie est à l'attendu de votre besoin. Et donc, il faut maîtriser l'ensemble de la supply chain, il faut du fournisseur au magasinage pour s'assurer que la qualité est maintenue et obtenue. Donc, ça veut dire des audits de fournisseurs, des contrôles libératoires, des contrôles à la réception, à faire ou à faire faire sur ces sujets-là. D'autant plus que le marché est très mouvant. On a fait des nouveaux acteurs sur tous les plans. Avec l'exposition de la demande, on a de plus en plus de fournisseurs qui se mettent dessus, avec potentiellement de l'aléa ou un manque de maturité de ces fournisseurs en termes de qualité. On a également tout un tas d'évolutions technologiques avec des cycles rapides. Je parle, bien sûr, dans les batteries d'lithium ici, mais il y a des nouvelles générations de batteries qui arrivent. Mais même sur le lithium, il y a beaucoup d'évolutions. Et donc, il y a une sécurisation de ces nouvelles technologies à mettre en place. On rappelle l'existence de l'échelle TRL qui permet de mesurer un niveau de maturité technologique pour justement border un petit peu ces choix innovants dans votre activité. D'un point de vue global d'un acheteur ou d'un approvisionneur et d'un utilisateur, il faut bien anticiper l'explosion de la demande qu'on a montrée au début du webinaire. On va avoir un goulet d'étranglement en amont parce que la croissance de la demande va mettre une tension très forte sur les approvisionnements. Et donc, ça, ça s'optimise. Il faut bien y penser. Tout le monde y pense la plupart du temps. Par contre, tout le monde ne pense pas forcément à l'aval. C'est-à-dire qu'on va avoir un goulet d'étranglement en aval sur le recyclage. C'est-à-dire que cette explosion de la demande, il y a une courbe parallèle d'explosion de besoin de recyclage avec des filières dont la rentabilité est moins directe, moins facile à mettre en place, moins externalisée. Et ça, si on ne l'anticipe pas, on peut avoir un engorgement aval à gérer. Et on peut choisir de stocker ça dans des immenses entrepôts. Mais on va voir en fin du webinaire que ça a des conséquences de le faire. Donc, toutes ces obligations en termes d'achat et de recyclage, elles seront à prendre en compte d'un point de vue réglementaire sur ce règlement européen. On y reviendra à plusieurs titres au cours de la présentation. Et puis, également, en termes de performance industrielle, gestion, achat, supply chain, parce que, il y a pro, parce que c'est quelque chose qui est en évolution rapide et que la situation n'est pas si simple à maîtriser. Je ne sais pas si un de mes collègues veut ajouter quelque chose. Oui, juste un point. Par rapport à l'empreinte environnementale, en fait, il s'agit de l'empreinte carbone qui est calculée en équivalent en CO2 par kWh d'énergie fournie par la batterie pendant toute sa durée de vie. Et donc, ça, ça va donner lieu à un niveau de performance des différentes batteries. Donc, ça pourra vous donner des critères de choix et également sera associé à, une fois que toutes les déclarations auront été calculées, ça sera associé à un niveau maximal d'empreinte à ne pas dépasser. Voilà. Donc, ça concerne les batteries de véhicules électriques, les batteries industrielles rechargeables de plus de 2 kWh et les batteries MTL. Voilà. Et donc, les obligations de calculs s'échelons entre février 2025 et août 2030 selon le type de batterie. Il y a une question, je vais y répondre de suite, de François-Joseph qui nous demande si on donnera les références des réglementations et des normes mentionnées dans la présentation. On va donner les principales. Je veux juste souligner un point et attirer votre attention dessus. On est régulièrement appelés pour faire une analyse de la soumission réglementaire et normative d'une utilisation, par exemple, de batterie sur un nouveau cabinet. Il est assez fréquent que la liste qui ressorte de ce recensement fasse 50, 100, 150 lignes de réglementations et de normes différentes. Donc, bien évidemment, ça serait complètement vain de vous donner une liste exhaustive. Et en plus, cette liste, elle varie en fonction de l'usage de votre équipement, de votre installation, de son contexte d'utilisation, de son lieu d'utilisation. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour faire quelque chose de circonstancié. Donc, on va donner la référence notamment de l'Union européenne qui est vraiment majeure. mais si vous avez un besoin d'identification de soumission réglementaire, on est à votre disposition pour vous aider. Donc, on a nos batteries, c'est super. Donc, on va pouvoir s'en servir. Et donc, pour s'en servir, il y a quand même quelques enjeux de sécurité électrique à prendre en compte, notamment électrique. Donc, il y a des habiletations électriques qui sont spécifiques aux batteries sur l'installation, l'exploitation, l'assemblage, la maintenance, la manipulation de ces batteries. Il faut savoir que ça existe, ce n'est pas la classique, c'est un peu spécifique. Et puis, ces obligations de compétences, elles sont parfois renforcées dans certains contextes. Typiquement, les IRVE en installation et en maintenance, on a des compétences complémentaires, c'est une catégorie un peu différente. toujours dans le registre de la sécurité, donc là, je vais en bas à droite, dans la sécurité et la santé au travail, dans son document unique, dans cette URP, il faut bien le mettre à jour en se disant, attention, ces batteries, ça se manutentionne, il y a des problèmes de geste aux postures, de TMS, il y a besoin d'outillage, de levage, donc il y a beaucoup de manipulations indépendamment du risque électrique qui est abordé en haut à gauche par les habiletations. Il y a de la manutention à faire et c'est souvent des choses qui sont un peu lourdes, la maintenabilité n'est pas fort toujours idéale, donc du coup, ça se manipule comme on peut, il faut juste le prendre en compte. Et puis, on a aussi du risque chimique et des problèmes de qualité d'air intérieur à prendre en compte. c'est quand même des équipements qui peuvent chauffer, qui peuvent avoir des émissions plus ou moins maîtrisées en fonction de la qualité, des composants, de la colle, etc., des plastiques. C'est des composants qui peuvent prendre des chocs, qui peuvent avoir des chocs thermiques, qui peuvent être endommagés, usés, avec des agressions de tout type et donc, on n'a pas une garantie à 100% de tout maîtriser, donc il faut quand même analyser ça. d'autant plus si on commence à en stocker sur des racks avec des quantités significatives, on augmente la probabilité de risque par la concentration de l'énergie des composants. En bas à gauche, toujours dans le registre de la sécurité des biens et des personnes, on a les problèmes d'incendie et d'incident. Donc, pendant l'utilisation, il faut bien penser au système de refroidissement si on a des hautes puissances, au maintien hors gel également, donc tout ce qui est thermique en termes d'environnement, il y a bien à prendre en compte, les utilités associées, la puissance des utilités associées, on a des règles constructives éventuellement liées à l'incendie qu'il faut réinterroger à partir du moment où on commence à changer ce qu'on stocke, ce qu'on met dans les bâtiments. Il y a bien sûr une maîtrise de l'exploitation, donc vous avez éventuellement un changement assurantiel d'un point de vue incendie mais aussi d'un point de vue continuité d'activité, donc c'est le fameux D91 en assurance où si vous avez une assurance de perte d'exploitation, vous devez démontrer que vous avez mis tout en œuvre sur les moyens critiques. La plupart du temps, ces moyens critiques, on considère que c'est l'alimentation électrique, si vous avez des batteries, c'est plus que l'alimentation électrique, c'est aussi le système de batterie qui est en support. Donc il faut avoir un glissement de l'analyse sur ce sujet-là. Et ces batteries, il faut surveiller quelque part qu'elles ne sont pas en dysfonctionnement, qu'elles sont maîtrisées, donc il y a un plan d'inspection et de maintenance des installations qu'il faut remettre à jour à partir du moment où on a électrifié, notamment avec des batteries, pour aller vérifier les connectiques, l'électronique, faire de la thermo, pour s'assurer que globalement tout ça, c'est sous contrôle. Je ne parle même pas, là je suis dans le cas d'utilisation, je ne suis pas encore dans le cas d'un entrepôt de stockage sur lequel on a des actualités malheureuses, et ça, on va filer là-dessus. Mais ne serait-ce que dans l'usage, au quotidien, d'exploitation d'équipements qu'utilisent des batteries, d'exploitation d'installation avec des batteries, il y a des choses à prendre en compte très significatives. Et puis, un point un peu un peu tricky, comme dirait nos amis anglais, un peu piégeux, c'est le dimensionnement du réseau électrique. Attention, c'est quand même de bon augure, de bon sens de reinterroger son dimensionnement de réseau électrique pour bien s'assurer de l'adéquation des puissances et des réseaux à partir du moment où on commence à augmenter l'électrification, où on change le schéma de puissance électrique et d'utilité électrique dans son entreprise. On remplace des énergies par de l'électricité, donc on a besoin de plus de puissance. On a, si on utilise des ENR, un problème de variation de l'alimentation électrique avec des problèmes de stockage recharge et des tampons par les batteries à prendre en compte. On a, à partir du moment où on a modifié son installation électrique, nécessité de revérifier la conformité des installations électriques. Donc, tout ça, c'est bien à prendre en compte. là aussi, attention, remplacer un équipement qui tourne ne serait-ce que des chariots élévateurs avec au gaz, elle est remplacée par des chariots élévateurs électriques. Si vous avez beaucoup de chariots avec un peu de puissance, etc., ce n'est pas neutre. Il y a peut-être quand même quelques questions à se poser. d'un point de vue enjeu de sécurité et d'alimentation. Est-ce que, peut-être, Philippe, il y a quelque chose que tu veux compléter ? Non, c'est relativement exhaustif. Donc, là-dessus, on est sur l'utilisation. Donc, bien sûr, ça, c'est l'exploitation au quotidien. Et puis, il y a de la maintenance pure et dure, j'oserais dire, où il faut mettre en place une maintenance spécifique. Donc, les batteries, ça se gère. il faut monitorer, il faut surveiller ses batteries avec les temps de cycle, les temps de recharge, les niveaux de recharge, etc. Il faut, quand les batteries commencent à perdre de la performance, on a souvent des recyclations stationnaires, dont on se retrouve à stocker en exploitation. C'est important pour n'importe quel équipement, mais les cycles plus courts pour les batteries, de bien résonner en coût complet. Et dans le coût complet, de regarder comment on peut éviter des pics de consommation électrique grâce aux batteries. Pour ne pas dimensionner son amodement électrique en fonction du pic, parce que justement, on a cet apport de puissance complémentaire que les batteries permettent et qui est intéressant. On a parlé du plan d'inspection et de maintenance sur la surveillance en exploitation. Il y a aussi la gestion de la vétusté, tout de suite. la rotation des batteries qui est à mettre en place. Et donc, ça veut dire que les batteries en usage qu'on stocke, il faut les surveiller, il faut les maintenir. L'autre technique, donc la connectique avec l'équipement d'installation, il faut bien s'assurer que le plan de maintenance est à jour. Les moyens de maîtrise des risques en termes de surveillance de prévention et de protection en cas de défaillance sont bien préparés et prévus. Tout ça, ça se réfléchit en un mot. On a besoin de mode opératoire et de formation spécifique quand on fait de la maintenance sur les batteries. On a toujours nos problèmes de la maintenance et des mentalements qu'on aurait pu anticiper à la conception ou pas. Et là, c'est les services techniques et maintenance qui se retrouvent avec le problème. on a des pannes qui peuvent être liées à l'électronique, au réseau, au logiciel. Attention, elles sont toutes quasiment connectées ces batteries. Et puis, on a là aussi, comme dans ceci classique en maintenance, le sujet de la standardisation technique pour éviter d'avoir 50 modèles de connecteurs, de logiciels, de batteries à gérer parce que ce n'est pas très vertueux là-dessus. Donc, pour revenir de manière synthétique dans la gestion, souvent, les batteries, elles proposent des gestions de cycle de suivi de la santé avec un IPMS. Mais, on s'aperçoit que ce sujet maintenant, c'est un sujet émergent avec l'augmentation de l'usage qui n'est pas toujours complètement sous contrôle et anticipé avec, là aussi, ça passe dans la presse, des pays où on ne peut pas réparer sa voiture après un accident parce qu'en fait, il n'y a pas de filière qui se déclare compétente pour être capable de démonter une voiture accidentée avec une batterie dedans. Bon, c'est embêtant d'avoir sa voiture au garage ou de devoir expédier sa voiture au-delà de la frontière pour pouvoir se faire maintenir. Donc, là, c'est un exemple grand public mais on voit bien ce que ça peut donner pour un industriel aussi. on a utilisé nos batteries on les maintient on a quand même des risques et des réglementations spécifiques alors on ne les a pas toutes listées mais de manière évidente on a cité les IRVE avec des stations de recharge qui ont des batteries intégrées parce que justement elles permettent de faire un apport de puissance et puis pendant qu'elles sont inutilisées il y a un recharge donc il y a des formations spécifiques sur les IRVE il y a des contraintes spécifiques. En photovoltaïque et en énergie renouvelable là aussi on a des solutions de stockage associées avec des contraintes particulières et des onduleurs qui la plupart du temps ont une double fonction chargeur-convertisseur avec donc des batteries à l'intérieur qu'on n'a pas toujours anticipées en tant que telles on a des sujets de cybersécurité je disais tout à l'heure les batteries sont toutes connectées attention elles sont toutes connectées le portail d'entrée à la batterie est-ce qu'on peut se faire infecter son réseau industriel à travers la connexion avec la batterie tout ça c'est des choses qui commencent à émerger aussi en termes de problématiques j'évoquais tout à l'heure que la PAV est spécialisée la maîtrise des risques ça inclut des risques cyber avec nos filières spécialisées tel Opida sur le sujet et puis on a également des contrats spécifiques c'est une obligation pour certaines catégories d'installation en poste le brisole ça peut être recommandé pour d'autres c'est des obligations de surveillance de l'impact environnemental en cas de sinistre donc il y a des obligations assurantielles de mise sous contrôle et puis il y a des obligations de type poste le brisole qui va devoir vérifier que l'impact environnemental enfin mesurer et vérifier l'impact environnemental en cas de sinistre donc on a vu un incendie je ne sais plus où c'était Dominique c'est dans le sud-ouest qui est passé à la télé il n'y a pas très longtemps malheureusement ce n'est pas une exception celui-là était un peu particulier parce qu'il a fait un peu de bruit médiatique mais c'est assez classique il y a des stratégies d'intervention à déterminer en amont plutôt que la chose c'est quand même plus facile et puis tout un plan de mesure de collecte dans une gestion de crise à mettre en place d'un point de vue incendie pour limiter les dommages et également par rapport à des obligations spécifiques de type de brisole pour mesurer l'impact environnemental je ne sais pas si Dominique tu veux faire un petit oui juste disons que ces exigences de suivi de pollution de l'environnement concernent principalement les sites dits CVSO ou les sites soumis à autorisation pour ICPE pour les entrepôts donc c'est pour avoir si vous avez de grosses quantités de batteries stockées peut-être je reviendrai dessus sur la partie stockage au niveau des ICPE mais voilà merci alors on a toutes ces batteries qu'on utilise qu'on maintient etc mais qu'on achète et bien en fait il faut les transporter donc les batteries lithium c'est considéré comme une matière dangereuse de point de vue de la réglementation TMD transport de matière d'enjeu donc c'est pas toujours intégré par tout le monde donc quand vous faites livrer des batteries quand vous envoyez des batteries vous êtes soumis à une réglementation spécifique donc ça veut dire quoi cette augmentation spécifique ça veut dire que pour l'expédition de transport on va vous demander des documents particuliers on va vous avoir des exigences des modalités de transport d'emballage particulière on va avoir des spécificités en fonction des types d'envoi notamment sur l'aérien on va avoir des spécificités et des exigences particulières pour les batteries endommagées donc tout ce qui part en recyclage etc donc en fait vous ne pouvez pas vous faire livrer et envoyer des choses comme ça c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est bien pour ça que des entreprises des fois demandent des CSTMD chargées de sécurité de transport on est bien dangereuses parce que toute une réglementation qui est assez complexe et assez complète sur cette expédition et ces transports j'ai évoqué les emballages donc il y a des types de contenants en fonction des capacités de la taille etc qui vont prévenir en fait en cas de choc des risques de pollution des risques d'incendie des risques de sécurité donc c'est pas pour rien que ces réglementations existent voilà on parlait des modalités il y avait l'emballage il y avait aussi le chargement le déchargement ça mienne tout ça à des obligations de formation pour les transporteurs les conducteurs les affrêteurs les expéditeurs les magasiniers chez vous parce qu'en fait il y a une réception et ils emmènent dans le magasin les logisticiens et puis les acheteurs et les commerciaux aussi parce qu'il y a des obligations documentaires et légales qui font anticiper donc tout ça tout ça c'est à prendre en compte si vous n'utilisez pas de matière dangereuse avant et vous électrifiez vos équipements ou vos installations vous vous retrouvez à manipuler et gérer des flux de matière dangereuse donc il faut le savoir et même si la réglementation TND s'applique de l'extérieur de votre portail ou à partir du chargement pour expédier à l'extérieur jusqu'au déchargement sur le site cible ce qui se passe à l'intérieur de votre site c'est pas parce qu'il y a plus de réglementation que le risque a disparu donc en fait vous avez toujours besoin d'analyser tous les risques des flux internes c'est à dire que vous pourriez vous dire la réglementation TND elle est bien fichue donc ça suffit pour les flux externes mais les flux internes il faut les prendre en compte à partir du moment où vous changez d'équation que vous mettez des batteries qui ont une intensité énergétique et une dangerosité vous devez faire attention à ce que les processus logistiques y soient sous maîtrise donc avec des démarches de type AMDEC logistique et une logique de risque industriel ICPE même si vous n'êtes pas ICPE parce que vous introduisez quelque chose qui peut avoir qui peut être un facteur de risque industriel un départ d'incendie d'explosion et vous devez quand même vous poser la question sur ces éléments là donc transporter des batteries utiliser des batteries vous impose à un certain nombre de réglementations importantes et surtout des risques à anticiper la réglementation ne fait pas le risque c'est juste une aide pour maîtriser les choses donc on en vient une fois qu'on s'est dit qu'on l'utilisait on transporte etc et bien sûr on stocke on les stocke parce qu'on reçoit des batteries neuves parce qu'on se sert des batteries on les stocke de manière intermédiaire on les stocke pour les recharger on les stocke parce que les amions stationnaires on les stocke pour les envoyer réparés on les stocke parce qu'on les envoie en recyclage donc on va avoir des stocke de batteries partout et avec la courbe qu'on a vue ça ne va pas s'arranger donc on va avoir des stocks partout donc ça concentre le danger en fait donc vous avez des réglementations ICPE pour les entrepôts les zones de charge qui sont à appliquer pour ces batteries avec des seuils donc vous êtes en déclaration pour les ateliers de charge de plus de 600 kW vous êtes en déclaration en enregistrement et autorisation ICPE sous la rubrique 15-10 pour le stockage de matières combustibles donc plus de 500 tonnes donc vous avez une réglementation ICPE qui s'impose spécifiquement aux batteries et c'est complémentaire à l'approche par le risque industriel que j'évoquais tout à l'heure qui était de dire indépendamment des seuils de déclaration d'autorisation liée aux batteries par elle-même le fait d'introduire des batteries change l'équation du risque dans votre site et vous devez remettre à jour votre équation de risque et votre étude de danger mais là d'un point de vue réglementaire ICPE vous avez des solutions spécifiques avec des seuils sur les batteries vous avez un certain nombre de risques bien évidemment majeurs sur la protection de la santé tout au cours des règles de vie je ne vais pas faire un nombre d'un majeur mais vous avez malgré tout cela il n'y a pas une satisfaction spécifique mais il y a quand même des règles particulières c'est des feux de métaux il faut des poudres il faut de l'inertage il y a du noyage il y a des problèmes de zones confinées il y a des problèmes de refroidissement pour la propagation c'est des modélisations spécifiques c'est quand même des feux particuliers la lutte d'incendie autour de ces sujets là elle est assez particulière bon ça veut tout simplement dire que si vous introduisez des batteries par des nouveaux cas d'usage vous avez des stocks qui apparaissent vous êtes obligé d'avoir une action particulière pour maîtriser ce risque vous avez la protection de l'environnement avec des maximum d'empreintes carbone respectées on parlait de la REP tout à l'heure vous avez besoin des obligations sur des essais sur la maîtrise des risques industriels autour des batteries vous avez des exigences en termes de stockage par rapport où vous allez à la climatique par rapport à l'étanchéité des sols par rapport au fait que vous n'avez pas le droit de mélanger des sols de batterie avec d'autres d'autres sons d'autres pardon d'autres stocks et ça c'est le volet protection de l'environnement et puis quand vous avez des batteries endommagées ou usées vous avez des arrêtés ministériels relatifs aux installations de collecte et de transiter des déchets qui sont qui viennent être modifiées pour imposer le tri des batteries vous avez notre fameuse réglementation en PN du 12 juillet de 2023 qui parle beaucoup aussi des déchets et puis vous avez des règles d'étiquetage spécifique des passeports qui sont demandés pour ces batteries usagées est-ce que Dominique peut-être peut-être vous a ton sens à passer des messages comme quoi oui donc juste pour préciser donc effectivement au niveau des règles pour maîtriser les risques d'emballement thermique émanation de gaz toxique de type acide pur hydrique quand on a un incendie et les effets thermiques d'un incendie et éventuellement de surpression s'il y a des éclatements d'équipements donc pour ça la réglementation est la plus précise en termes d'exigence c'est celle qui si vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle une installation placée pour la protection de l'environnement donc il y a des rubriques qui concernent spécifiquement les batteries donc celle pour l'atelier de charge dont Jean-Pierre a parlé je voulais juste préciser que ces 600 kilowatts c'est la puissance de courant continu qui est délivrée pour l'opération de charge c'est pas la puissance des batteries voilà et donc dans cette réglementation ICPE vous avez des exigences en termes de distance d'éloignement par rapport aux limites de propriété des distances d'éloignement entre différents éléments sensibles du site entre les différents containers de stockage que vous pouvez avoir des dispositifs également de détection incendie d'extinction automatique des ventes sur pression sur les comptes ténères de trappe d'explosion voilà vous avez ce type d'exigence qui est intégré dans la réglementation ICPE et si vous n'êtes pas ICPE vous avez le règlement du 12 juillet 2023 dont on a parlé tout à l'heure dans son annexe 12 qui définit des principes de mise en sécurité mais là c'est des principes très génériques à savoir il faut que le stockage soit réalisé sur des aires étanches à l'abri des intempéries ou dans des conteneurs spécifiques qu'il ne doit pas y avoir de mélange au niveau des déchets avec des matières combustibles qu'il faut éviter que le stockage soit soumis à des agressions de chaleur excessive de l'eau de choc voilà donc il y a des exigences mais elles sont génériques elles ne sont pas très précises voilà juste pour préciser si pour ce type de stockage il peut être intéressant de réaliser des modélisations d'incendie sur des stockages de feu de batterie à la fois pour définir la distance à laquelle on a des effets de flux thermique soit qui indique une propagation de feu à un autre équipement soit qui donne des effets de brûlure irréversibles sur l'homme et également pour pouvoir calculer parfois c'est des demandes des acteurs publics de calculer les émissions de fumée toxique qui concernent l'acide fluoridrique mais bon là c'est vrai que ces calculs d'émissions montrent que comme on a une surhauteur de fumée importante en cas d'incendie au niveau du sol il n'y a pas beaucoup d'émissions de polytoxique voilà merci vas-y 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 oui non c'était juste par rapport à une question mais on va prendre les questions à la fin parce qu'effectivement il y a pas mal de questions sur les stag je voulais juste faire un petit retour en arrière parce que je n'ai pas passé la main à Émilie sur le transport j'étais un peu généraliste et je voulais éventuellement qu'elle fasse quelques apports complémentaires oui on pouvait aborder mais tu l'as déjà fait en partie sur la partie SAV c'est vrai que j'ai changé avec chariot électrique chariot électrique à batterie effectivement on ne pense pas forcément à la partie SAV il y a cette notion de choc aussi parce qu'on voit les chocs ne sont pas forcément visibles donc toute la difficulté va être effectivement de pouvoir identifier quelles batteries ont été choquées ou pas et dans quelles conditions on peut les expédier voilà c'est des points pour lesquels il faut une vigilance particulière j'ai une question sur les puissances de batterie en fait donc ça va dépendre si on est en lithium-ion et lithium-métal et ensuite on ne sera pas exempté de toutes les exigences donc toutes ces questions-là sont abordées en fait point par point et sujet par sujet donc en fonction du mode de transport en fonction de tout ça donc c'est un sujet comme le disait Jean-Pierre complexe donc qui mérite une étude une attention en tout cas particulière et un échange particulier merci alors en conclusion il faut bien identifier tous les risques et afin de mettre en place des solutions pour les maîtriser donc évidemment on a des obligations réglementaires je rappelle la réglementation ne fait pas le risque c'est pas parce que vous n'avez pas de réglementation ICPE que parce que vous êtes sous un seuil que le risque n'existe plus du tout il est juste en dessous d'un seuil que l'État considéré comme inacceptable à laisser gérer en autonomie par les industriels donc nous on est à votre disposition pour l'ensemble des problématiques qu'on a évoquées durant ces trois quarts d'heure mais pour faire court il y a des nouveaux usages à anticiper et donc du coup ces nouveaux usages changent votre équation d'activité industrielle donc ça veut dire que vous devez réinterroger votre maîtrise des risques et votre soumission réglementaire par rapport à des nouveaux usages peut-être avec des portées que vous n'aviez pas anticipées par comité MD il faut se conformer aux différentes réglementations et il y a de l'actualité réglementaire significative sur la batterie depuis l'été dernier avec énormément de facettes c'est assez trapu comme document je ne sais plus combien il fait de pages mais je me suis abstenu de le lire et Dominique vous l'avez pluché pour nous merci Dominique et puis quand vous utilisez des batteries considérez bien toutes les phases notamment le recyclage l'amont l'aval et la partie maintenance la partie stockage qui va augmenter et qui n'est pas toujours facile à mettre en place notamment quand on commence à respecter la réglementation pour ne pas mélanger les batteries avec le reste et puis voilà en manière générale il faut gérer tous les risques et leurs impacts incendies, sécurité, environnement etc donc c'était l'objet de ce webinaire c'est de donner un panorama je vous remercie de votre attention on a quelques questions qui sont sorties donc déjà il y a une catégorie de questions qui sont liées au seuil à partir duquel on est soumis à des réglementations alors peut-être qu'on ne va pas toutes les aborder mais si on parle de la REP de l'ICPE et du TMD peut-être Dominique pour la REP et l'ICPE c'est quoi les seuils alors la question pour la REP je ne vois pas est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel la REP s'applique ou elle s'applique direct pour la responsabilité et l'énergie du producteur de déchets c'était ça la question le règlement européen du 12 juillet 2023 ah oui alors le règlement européen de juillet 2023 il s'applique il a différentes exigences en fonction des puissances des batteries donc ça c'est et donc pour les exigences relatives à la sécurité du stockage il y a c'est quelle que soit la quantité de batterie ou la puissance des batteries donc pour résumer le seuil c'est zéro mais les exigences sont progressives en fonction des puissances installées il y a un certain nombre de paramètres voilà et donc ça voilà et donc ça c'est pour les le cas général et après ce dont je vous ai parlé c'est les contextes ICPE où là il y a deux choses vous pouvez avoir un classement ICPE parce que vous avez une activité spécifique batterie comme des ateliers de charge où là si sur l'ensemble de votre site vous avez plus de 600 kilowatts de courant de charge continu utilisé là vous allez relever du régime de la déclaration pour les ICPE donc ça c'est pour les zones de charge et vous pouvez également être classé en tant qu'entrepôt de stockage de matière combustible et là si l'ensemble des matières combustibles donc la batterie étant considérée comme une matière combustible si vous avez plus de 500 tonnes de matière combustible dans un bâtiment qui fait au moins 5000 m3 vous allez relever de la réglementation des ICPE avec des contraintes très particulières donc comme je vous le disais sur la prévention la prévention incendie après sur un site industriel vous pouvez être ICPE pour une autre je ne sais pas pour votre activité de travail mécanique par exemple vous avez un stockage de batterie qui lui-même n'est pas classé mais ce stockage va présenter des risques et du coup les règles génériques des ICPE vont vous demander de séparer les risques peut-être de mettre des murs ça dépend de chaque configuration mais c'est une source de risque qui est intégrée dans votre ICPE Merci pour la réglementation TMD est-ce qu'il y a des seuils particuliers ? Alors oui effectivement donc si on parle de lithium-ion pour les piles on va être au-dessus de 20 Wh pour les batteries on est au-dessus de 100 Wh il n'empêche que même en dessous de ces seuils il y a une partie des exigences qui est applicable par exemple pour les emballages on va être sur des épreuves de chute de 1,20 m plutôt qu'une homologation en agrément complet en fait et pour du coup la partie lithium-métal lithium-métal on est pour les piles au-dessus de 1 g de lithium et pour les batteries au-dessus de 2 g de lithium et pareil en fait en fonction des réglementations du code de transport si on est plutôt en IATA ou la partie aérienne ou maritime ou routière les exigences en fait même en dessous de ces seuils-là il y a certain des exigences sont appliquées une partie des exigences sont appliquables des déclarations etc. Merci on a d'autres questions sur la lutte incendie donc en fonction de la composition de la batterie alors on n'a pas de spécialiste incendie là sous la main donc moi je vais pas m'en penser à faire une réponse précise on en a bien sûr à votre disposition ce que je sais c'est que les règles de lutte incendie en tout cas en termes de formation pompier elles distinguent les différentes compositions donc par définition je pense que les modalités de lutte incendie ne sont pas les mêmes voilà par déduction est-ce qu'il y a des règles obligatoires différentes du point de vue de ce qu'on a abordé aujourd'hui je ne pense pas du point de vue des bonnes pratiques de lutte contre l'incendie en cas de sinistre oui sur l'intermédiaire c'est-à-dire la prévention incendie je ne sais pas mais on peut revenir vers vous sur le sujet on a des questions donc il y a des questions quand même on a répondu parce que selon l'accord de l'issement Philippe a précisé si tu veux bien Philippe juste préciser ta réponse parce que je la retrouve pas dans le film oui oui en fait pour faire une petite synthèse sur le risque en fonction de l'application des questions sur les métiers de type télétroportatif ou charlieu de manutention donc les températures ont un impact les températures d'utilisation ont un impact sur non seulement l'aspect durée de vie mais aussi sur l'emballement thermique sur les batteries litiers on parle souvent de cet emballement thermique donc qu'il soit issu d'un défaut d'un chargeur d'une incompatibilité entre le chargeur et la batterie mais aussi une défaillance interne du BMS du gestionnaire de charge de la batterie donc il y a le choc principalement on a quand même historiquement quelques retours sur des retours réguliers sur des incendies lors de phases de recharge de batteries d'électropatéptiques qui ont chuté et notamment forcément en fin d'utilisation donc souvent ça se produit dans les ateliers la nuit donc on a historiquement pour les chariots élévateurs une gestion de la batterie liée à l'émanation de gaz hydrogène qui fait que souvent on utilise des locaux de stockage et de recharge pardon pour ces équipements là et avec la batterie lithium on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas d'émanation gazeuse donc on a perdu tout risque en fait non le risque principal c'est l'endommagement et le risque d'emballement thermique il y avait aussi une question qui touche toujours un peu le même sujet concernant le recyclage des batteries pour la revalorisation des batteries avec la batterie accidentée de toute façon la bonne règle c'est de ne pas la remettre en recharge et de la sortir de la proximité d'autres matériels combustibles ça c'est oui à partir du moment il y a un choc je te rejoins Philippe à partir du moment il y a un choc on a bien vu que la réglementation donnait des règles des essais en cas de choc etc et des garanties après est-ce qu'on a eu un accéléromètre qui a vérifié le choc qui a pris la batterie après l'accident c'est pas gagné et donc il y a quand même pas mal d'incertitudes donc par définition elle est suspecte on a on a une question de Romane sur si nous achetons des produits concernant des batteries au lithium inférieurs à 20 watts pour les envoyer via un transport routier à nos clients est-il obligatoire d'avoir une formation en analyse des risques où nous pouvons assurer l'emballage sans la formation Émilie je ne sais pas si on peut répondre directement en fait non il faut vraiment voir en détail effectivement parce que dans les dispositions spéciales en fait il y a une partie des obligations qui restent applicables donc tout ça c'est un petit exercice en fonction du numéro au nu etc il faut rentrer un tout petit peu dans le détail on a des questions pour le tri des batteries on a des alors plutôt pour le public on a des recommandations d'une manière générale c'est comme je le disais tout à l'heure on est souvent sollicité pour faire des analyses de risque pour vérifier des niveaux de sécurité pour regarder la soumission réglementaire et pour trouver des optimisations pour être conforme et maîtriser le risque de la manière la plus efficiente possible c'est à dire pour un coût optimum sans impacter autant que faire se peut votre activité donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites on a vu des questions sur des distances de sécurité des modalités pour les réduire c'est faisable on a voilà encore une question pour toi Émilie si nous expédions dans un même colis sans pile bouton pour le poids unitaire et inférieur à un gramme est-ce que cette expédition est soumise au transport analyse de risque alors oui il reste une partie des exigences notamment de mémoire il faut que le colis soit inférieur à 30 kilos etc mais il ne reste pas moins que du moment où on expédie des marchandises dangereuses il faut être formé et donc ça permettra effectivement que tout le monde soit sensibilisé aux risques et aux exigences de la réglementation donc l'idée c'est malgré tout de venir se former pour pouvoir ensuite appliquer dans l'entreprise les bonnes dispositions alors il y a des règles sur le dimensionnement thermique du local accueillant les batteries stationnaires pour le stockage avec UNR est-ce qu'il y a des règles on est un peu pointus je pense qu'il faudrait quand même regarder un petit peu plus dans le détail pour pouvoir vous répondre Adrien donc on est à votre disposition Delphine a une question un peu pointue sur l'ICPE en lien avec les véhicules donc il faudrait peut-être contrôler ça la rubrique 27.12 de l'arrêté ICPE du 22 décembre 2023 je ne sais pas si tu vois la question Dominique oui mais ça votre question Delphine votre question porte sur le fait de classer votre activité ou pas c'est parce que je n'avais pas j'ai pas bien compris votre question si vous pouvez préciser on vous répondra plus précisément ensuite oui je vois bien qu'il s'agit d'une rubrique relative à la gestion des déchets mais comme j'évoquais tout à l'heure des fois il nous faut des éléments de contexte pour pouvoir répondre vraiment est-ce qu'on doit faire un audit à texte lorsqu'on change notre parc chariot batterie plomb en parc chariot batterie lithium sachant que notre parc est entièrement changé en lithium sauf un chariot qui sera sur le plomb en condition normale pardon en condition normale une batterie lithium ne dégage pas de l'hydrogène seulement en avarie donc on change de technologie donc on n'est plus dans le même contexte après il y a du coup normalement il ne devrait plus y avoir de zone à texte donc voilà mais il y a une surveillance à mettre en place parce que si c'est en avarie il faut le détecter quelles sont les obligations lorsque l'on reçoit des batteries lithium dans nos déchets en DEE en gestion risque incendie formation nos collaborateurs transportent nos DE avec des batteries lithium etc donc ça c'est Sophie oui alors en fait l'obligation c'est de de trier vraiment les les batteries lithium parce que elles ne suivent pas les mêmes filières de traitement les déchets des 3E donc il faut vraiment les trier et les stocker à part par rapport justement au risque incendie au risque de propagation je vais arrêter parce qu'on est à la fin de ce webinaire je vous remercie pour vos questions n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande on va vous envoyer je vais vous remercier par avance d'y répondre s'il vous plaît ça nous aide beaucoup deux sondages est-ce que vous avez besoin d'être contacté pour continuer les échanges certains d'entre vous je pense que ça sera oui parce qu'on n'a pas pu répondre à chaud et il nous fallait des éléments complémentaires et puis on est à votre disposition pour vous aider à maîtriser l'ensemble des risques on a fait plein de missions sur des entrepôts de stockage sur des ateliers de maintenance de recharge sur les nouveaux usages avec des niveaux de sûreté sur la dimension énergique enfin voilà globalement tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui on a accompagné énormément de clients sur ces sujets là en amont en aval après des crises donc n'hésitez pas à nous contacter et puis donc ça c'est la première question et la deuxième question c'est est-ce que l'eau lumière a répondu à vos attentes ça nous intéresse également beaucoup pour pouvoir dimensionner nos apports afin de vous aider au mieux dans votre maîtrise des risques et votre conformité donc merci merci pour cet avis et n'hésitez pas à nous contacter pour pour tous vos besoins on est là pour vous je vous remercie Lucille tu veux juste te clore et bien merci à tous vous allez recevoir le replay de ce webinaire tout de suite après la fin une fois qu'on aura clôturé le webinaire vous le recevrez par mail il sera également disponible sur le site internet APAV donc si vous avez besoin n'hésitez pas à nous recontacter sachant que certains d'entre vous ont demandé d'être contacté et ce sera fait très rapidement on a vos coordonnées voilà toute l'équipe se tient à votre disposition on est là pour vous aider dans les formations et dans l'accompagnement de la maîtrise des risques voilà donc n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui n'auraient pas dit oui j'ai besoin de vous et bien à très bientôt et merci à tous pour votre participation aujourd'hui et merci Émilie Dominique Philippe et Jean-Pierre et très bonne journée à tous bonne journée au revoir bonne journée et très bonne journée Merci.